Ah j'adore ! Là ça fait longtemps que j'avais pas autant joué à Rainbow Six quoi. C'est rare, en général il y a toujours un salty duel, un machin, un bidule. Le mois de novembre c'est le mois où il y a moins d'event, ça fait du bien de reprendre des petites mécaniques là, je me sens tellement strong ! Sauf quand je me prends de l'internet là. Putain t'as fait 16 kills là. Ouais bon après ils étaient pas incroyables. Merci Steph pour les 13 mois, t'es un monstre poulet. Merci Nathan pour les 7 mois. Ah merci Nathan, ça fait plaisir. C'est un pote à moi ça. C'est un pote à moi, c'est mon banquier. Ah ouais ? Ouais. Nathan, il a pris un subprime depuis 7 mois ? Ouais c'est possible. Il habite dans quel pays ? Suisse. C'est un banquier suisse et il paye depuis 7 mois avec Prime, ce fils de pute. C'est possible ouais. Mais je pense que c'est lui, attends il est où là celui qui a payé, juste je vois son pseudo près de sûr que ce soit lui. Nathan 1604. Ouais c'est lui, 16 avril, ouais c'est lui. Ouais c'est ouf. Bah qu'il baisse bien sa mère. Mais quoi ? Il te paye des droits de scolarité. Mais il paye un Prime 7 mois, il est banquier suisse. Suisse ! Banquier suisse ! On est français, français nous ! On n'a pas d'argent ok ? On est un pays pauvre ! Tu sais même à moi il en donne pas alors. Ah le fils ! MDR non je suis pas suisse. Ah le mec essaie de se dédouaner. Trop drôle. Arrête Nathan, bien sûr que c'est pas toi Nathan. Mais si c'est lui. Si si c'est lui mais il a dit que je suis pas suisse. Il est pas suisse visiblement. Au moins le tiers 3. Bien sûr au moins le tiers 3 les gars. Oh la la. Eh les Suisses ! Franchement je veux pas porter la Shkoumoun les gars. Mais vivement une petite guerre quand même. Con. Eh hein. Ouais non franchement euh. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Là c'est fini là d'attaquer euh. D'attaquer euh. Les pays où y'a rien là. Alors on dira toc toc toc. Elle est où la banque ? Bah c'est la Suisse. Ouais mais cette fois-ci vous allez pas faire le coup de vous être neutre. Ok ? On va venir vous défoncer la gueule. Et on vous pèterait la gueule assez facilement n'est-ce pas Dano ? Qu'est-ce t'en penses ? Mais absolument pas hein. Vous savez pourquoi hein ? Pourquoi ? Parce que vous serez en train de faire une mutinerie. Parce que vous serez pas d'accord avec le fait de je sais pas quoi vis-à-vis de la bouffe que vous avez à la cafette avant d'aller faire la guerre. Vous serez en grève en fait. Donc vous y arriverez jamais hein. Jusqu'à chez nous. C'est le problème des français hein. Toujours en train de râler. Voilà. En même temps c'est vrai. En même temps vous, le soldat de base il doit être payé quelque part comme le SMIC suisse. C'est-à-dire 8700 euros net hein. De toute façon. Donc lui il est motivé. Il est motivé. Il a raison le con. Non c'est pas vrai ok. Il y a deux trucs dans lequel les français sont soudés ok. Un, le sport. Ok. Donc ça on a le droit tu vois. Là il y a le droit de sortir des drapeaux de la France. Autrement t'as pas le droit. Autrement t'as pas le droit. Autrement t'es forcément rassemblement national. T'as pas le droit d'utiliser le mot France ok. T'as pas le droit d'être content de ton pays. Ouah ça va pas la tête ou quoi. Oh le ouf. Voilà. Mais quand il y a un sport. C'est bon. Ça on a le droit. Ok. Et quand il y a une guerre. Bon ça fait longtemps. Mais on a le droit. Là il y aura du nationalisme. C'est vrai que votre patriotisme il est pas ouf ouf quand même hein. Bah parce que. Ouais c'est vrai. Ouais c'est, 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 c'est. Je sais pas si c'est bien ou pas en fait. Moi je suis toujours entre les deux à chaque fois. Mais c'était qui ? C'était un, un, un influenceur qui avait fait scandale. Parce qu'il avait un drapeau français je sais plus où. Tibo InShape. Ah c'était lui hein. Ouais ouais ouais. C'était ça. Il avait mis son drapeau français dans la salle de gym. Mais c'est vrai que depuis 20 ans c'est toujours pareil. Et quand tu mets un drapeau français chez toi euh. C'est bon. Voilà quoi. Il doit pas y avoir des masses de gens qui euh. Votent à gauche et qui ont des drapeaux français dans leur jardin quoi. En vrai. Je sais pas si c'est bien ou pas hein. Je le dis avec beaucoup de, je sais pas en fait. J'en ai aucune idée en vrai. Mais tu vas aux Etats-Unis, il y a des drapeaux des Etats-Unis partout. Ouais bah justement. Bah justement tu vois par exemple. Typiquement c'est l'exemple que j'ai pas envie de suivre tu vois. Oui alors bon. Moi j'ai un passif militaire donc j'ai un part, j'ai un côté. Les valeurs machin, tu vois, travail, etc. L'armée, militaire, Saint-Cyr, blablabla, garde à vous mon commandant. Je l'ai ce côté là. Ok ? Les valeurs patriotiques et de la nation. Je les ai. Ok. Mais de temps en temps je me dis, je sais pas. Je sais pas en fait. Les valeurs des Etats-Unis c'est autre chose mais dans le sens où tu... Enfin je veux dire en Suisse on a aussi notre drapeau. On l'affiche passablement quand même. Enfin... Bah plus qu'en France ouais. Bah oui plus qu'en France ça c'est sûr. Nous il est sur les mairies c'est tout. Ouais. C'est vrai ? Et toi t'as un drapeau ? Bien sûr j'ai un drapeau. Moi je... En fait la question n'est pas de savoir si les français sont fiers d'être français. Je pense que 100% des français sont fiers d'être français. Vraiment. Je pense en revanche que c'est sur le fait de le montrer. Hein. Dois-je montrer ou vais-je montrer le fait d'être fier d'être français. Et c'est là qu'il y a une... C'est là que ça se joue au final. C'est là que les gens vont être en mode... Bah si tu le montres c'est que... Et d'en tirer des conclusions. Ou si tu le montres pas et que t'as pas envie de le montrer c'est que... Et c'est sur le fait de montrer ou pas. Que... Voilà quoi. Mais je pense que 100% des français en revanche adorent leur pays. Malgré le fait qu'on râle. On kiffe notre pays. Tu fous un français 3 semaines au Cambodge ou dans... Ou même... Désolé hein. Je sais pas moi. En Espagne ou n'importe où en fait. Il est bien content de revenir en France. Je pense. Je pense qu'on aime bien notre pays. Bah tu vois. J'ai un drapeau portugais perso. Ah bah ça je suis sûr et certain. Que la France en revanche est le pays où il y a de plus de personnes qui sont de nationalité française. Qui sont très fiers d'être français. Et qui pourtant auraient moins de difficultés à montrer un drapeau d'un autre pays que celui de leur nation. Portugais... Algériens... Même Bretons quoi. Ça y'a pas de problème. Tu vois. Y'a pas de... Y'a pas de soucis. C'est... C'est marrant hein. De... 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 Moi je vois pas ça comme un problème. Moi je le vois toujours comme un... Comme un questionnement. Euh... Je prends deux pas en arrière. Euh... Je sais pas. En revanche si demain y'a une coupe du monde de football. Pouh. Non problème hein. Tout le monde est français là. T'inquiète. C'est vrai que c'est assez ouf quand même ça. Ah bah là... Et personne n'est comme nous là. Si demain y'a... Si demain y'a... Y'a une coupe du monde de football. Ou du foot etc. Machin. Là c'est ni une ni deux. Y'a pas de gna 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 truc mûche etc. Tout le monde sort le drapeau. Etc. Sans problème quoi. Ouais. C'est vrai. En fait je me suis trompé pour Nathan avant. C'était pas lui. Ah ok. Mon banquier c'est pas de cadeau. Et il est sur le chat. Et en plus de ça il paye pas ses droits de scolarité. Donc il peut bien les se faire enculer. Ah le fils de pute. En général ceux qui ont pas peur de montrer qu'ils aiment la France sont pas à gauche. Car ils veulent des voix bien spécifiques. Bah j'sais pas. Moi je... Ah ouais. Soit toi t'es fort toi. Parce que tu m'as pas vu en plus. La première fois que t'es passé. T'as envoyé ton truc ? Vas-y bah envoie le. Fier d'être français uniquement dans le foot. Non je pense que tout le monde est fier d'être français. C'est sur le fait de le montrer ou pas tu vois. Y'en a un là. Ah t'as la ligne de tout à l'heure. Du coup je vais essayer autre chose une fois. C'est pas comme j'ai vu. Oh bater... Sous-titrage ST' 501 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 All the memory Ils ont fait un truc chelou quand même là Oh mais non Ouais j'arrête je m'énerve pour rien ça me saoule Bon je te fais des bisous poulet Ça sert à rien Ouais j'arrête je me casse Je te fais des bisous On se fait un truc bientôt Là je sens bien que mon cerveau a besoin de manger Je fais des décales Ou je sais avant de faire la décale que je vais mourir comme une merde Alright Bah merci infiniment N'oubliez pas pour l'exclamation Discord Pour l'exclamation YT Merci les poulets vous êtes des monstres On se retrouve demain sur le campus de la Solity Academy Comme d'habitude Quel jour sera-t-on demain ? On sera Vendredi donc on se retrouvera Demain tranquillement Bonne soirée à tous Faites de beaux rêves Et je me casse en fait Je me casse Je me casse Allez tchous tout le monde Bye Et bien évidemment Voilà c'est bon J'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière Ça va aller vite Parce que vous avez été des putains de fils de pute De putains de fils de pute aujourd'hui Donc voilà quoi Les étudiants Et bah c'est fini Et bah voilà Les donateurs 100 bits Et les surveillants Bon ils étaient trois Un raid Ok Voilà Et bah c'est bon on a fait le tour Bah du coup on peut pas Parce que la musique va pas durer assez rapidement Du coup Bah bonne soirée tout le monde N'oubliez pas N'oubliez pas On est salty Oui Mais pas que Tchous tout le monde Sous-titrage ST' 501